Bonjour, bienvenue sur cette vidéo dans laquelle nous aborderons les sources du droit. Les règles de droit ont différentes sources. Celles-ci peuvent être nationales, comme par exemple la constitution de 1958. Elles peuvent être internationales, comme par exemple l'ensemble des règlements européens. Nous pourrons aussi faire la distinction entre les sources directes, c'est-à-dire des textes rédigés par une institution, exemple le Parlement, ou des sources indirectes, qui sont des décisions de justice qui vont compléter, adapter ou préciser une loi. On parlera alors de jurisprudence. Alors, abordons les sources nationales du droit. Elles proviennent de trois blocs. Nous avons le premier bloc, qui est le bloc constitutionnel, c'est-à-dire que les textes sont basés sur la constitution de 1958, la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, la charte de l'environnement de 2004, et d'autres textes. Ces textes organisent le fonctionnement de l'État et la séparation des pouvoirs. Ces pouvoirs sont de trois ordres. On a le pouvoir législatif, c'est-à-dire ceux qui votent les lois, le pouvoir exécutif, ceux qui mettent en application les lois, et le pouvoir judiciaire, qui sanctionnent le non-respect des lois. Le deuxième bloc est le bloc législatif, c'est-à-dire que ce sont des textes qui proviennent du Parlement, mais aussi du gouvernement. Nous y trouverons par exemple les lois qui sont votées par le Parlement. Je le rappelle que le Parlement est constitué de l'Assemblée nationale, les députés, et du Sénat, les sénateurs. Mais nous y trouverons aussi ce que nous appelons les ordonnances, c'est-à-dire que le Parlement va autoriser le gouvernement à faire passer des textes sans vote. Troisième bloc, c'est le bloc réglementaire, qui lui a une portée limitée. Nous y trouverons les décrets. Par exemple, décrets mis en place par le Président de la République ou le Premier ministre. Alors, un décret, ça va permettre d'appliquer une loi, on parlera de décret d'application, ou alors on va simplement créer un texte dans un domaine qui n'est pas réservé à une loi. L'autre élément du bloc réglementaire, ce sont les arrêtés. Donc, un arrêté est une décision d'un ministre, d'un préfet, d'un maire. Par exemple, les dates du bac sont prises sous forme d'un arrêté ministériel au niveau de l'éducation nationale pour déterminer les dates du bac. Alors, voyons maintenant les sources internationales du droit. Ces sources sont de trois ordres. Nous avons premièrement le droit communautaire, c'est-à-dire l'ensemble des textes issus des institutions européennes. Ces textes sont supérieurs au droit national. Nous avons ce que nous appelons les directives européennes. Alors, la directive européenne va fixer des objectifs communs dans le but d'harmoniser les droits nationaux. Les moyens pour y parvenir sont laissés à l'initiative des États. Dernier bloc, c'est les traités et les accords internationaux. Conclus entre plusieurs pays, cela va organiser le droit international. Souvent, ils vont porter sur des points précis. Nous pouvons y trouver les échanges d'étudiants, avec l'exemple d'Erasmus, mais nous avons aussi des textes sur le commerce international ou sur l'environnement. Alors, revenons à la distinction entre les sources directes et indirectes. Pour les sources directes du droit que nous venons d'aborder, elles découlent d'un texte rédigé par une institution. Donc, nous y trouverons les traités, les lois, les décrets, les arrêtés. Tous ces textes sont rédigés par des institutions. Il n'en est pas de même pour ce que nous appelons les sources indirectes, qui, elles, vont découler de deux principes. La jurisprudence. La jurisprudence, ce sont des décisions de justice qui vont adapter les textes de loi à des situations précises. Par exemple, nous avons adapté le droit du travail aux émissions de télé-réalité, puisque maintenant, un participant à une émission de télé-réalité sur la durée peut être considéré comme un travailleur. Deuxième, ce sont les usages et coutumes. Alors, ce sont des sources de droit non écrites, qui tiennent compte des habitudes et d'un très long usage. Je prends un exemple. Les corridas sont autorisés dans certaines parties de la France, alors que le Code pénal réprime les actes de cruauté envers les animaux. Alors, terminons par la hiérarchie des sources du droit. Tout en haut de cette pyramide, c'est-à-dire les textes les plus importants, sont les textes de droit communautaire et la Constitution. En dessous, nous y trouverons les traités internationaux, puis les lois, les ordonnances, les décrets, les arrêtés ministériels, préfectoraux, municipaux, et la jurisprudence, usages et coutumes. Le principe est simple. Une règle de droit ne peut contredire une règle d'un niveau supérieur. Par exemple, un décret ne peut contredire une loi. Ou un arrêté municipal ne peut contredire un arrêté préfectoral. Voilà, j'en ai terminé pour cette leçon sur les sources du droit, et vous donne rendez-vous pour une prochaine leçon. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada